Je vous remercie, je remercie l'Espace Éthique d'organiser cette journée, je suis très heureux de pouvoir y participer et je voudrais d'abord vous dire que pour ce qui me concerne, j'emploie le mot éthique, je n'en donnerai pas une définition, je vous dirai comment je l'emploie, surtout par rapport au mot moral, puisque étymologiquement ça veut dire la même chose, on ne va pas commencer à chipoter, mais comme disait Léo Ferré, ce qui est encombrant avec la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. L'idée c'est que la morale c'est quelque chose qui est donné de l'extérieur et qui fonctionne en top down dans la manière dont je m'exprimerai. Or on refuse le top down aujourd'hui, personne n'en veut plus, d'autant qu'on n'a plus les religions pour fournir ce top down et que les philosophes n'ont pas pris le pouvoir malheureusement sur ces questions. Enfin malheureusement, j'en sais rien, ça dépend lesquelles, mais en tout cas, on manque d'une situation dans laquelle on pourrait dire voilà les principes et c'est à partir de là qu'on va faire ça. Et le résultat, c'est qu'on fait du bottom up et l'éthique pour moi, c'est du bottom up. Alors l'ennui du bottom up, c'est qu'évidemment, ça change tout le temps et que du coup, il y a toujours moyen de revoir les choses. Et qu'on a l'impression qu'on a un peu de mal à se fixer des limites qui tiennent la route. Enfin, on pourra en reparler si vous le voulez. En fait, c'est quand même qu'à moitié le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque je vous parlais d'inné et d'acquis. Parce que je me suis rendu compte que sur ce sujet, rebattu et rebattu, il restait quand même d'énormes incompréhensions entre la communauté des généticiens d'un côté et le reste de la communauté de la société, y compris scientifique. Donc voilà, je voudrais vous parler de ça et je voudrais vous dire que c'est un sujet qui reste terriblement d'actualité, aussi bien sur le plan politique que sur le plan scientifique. Donc je vais commencer par là. Donc du coup, évidemment, sur le plan éthique. J'aurais pour vous montrer le degré d'actualité, vous rappeler qu'il y a quelques années, il y a eu une élection présidentielle, pas la dernière, celle d'avant. Et que juste avant, le magazine qui s'appelle Philosophie Magazine avait provoqué un débat entre deux grands intellectuels français qui s'appelaient Nicolas Sarkozy et Michel Onfray. Donc le premier étant supposé être un représentant des idées de droite et le deuxième un représentant des idées de gauche. Et ils discutent de toutes choses. Bon, et puis au bout d'un moment, ils en arrivent à dire que Sarkozy en arrive à dire que l'être humain peut être dangereux. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a tant besoin de la culture, de la civilisation. Il n'y a pas d'un côté des âmes dangereux et de l'autre des innocents. Non, chaque homme étant lui-même porteur de beaucoup d'innocence et de danger. Et Onfray lui répond, je ne suis pas rousseauiste et je ne soutiendrai pas que l'homme est naturellement bon. A mon sens, on ne naît ni bon ni mauvais. On le devient car ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme. Ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme. L'intrigue se noue. Alors Sarkozy répond, mais que faites-vous de nos choix, de la liberté de chacun ? Et Onfray lui répond, je ne leur donnerai pas une importance exagérée. Il y a beaucoup de choses que nous ne choisissons pas. Vous n'avez pas choisi votre sexualité parmi plusieurs formules, par exemple. Un pédophile non plus, il n'a pas décidé un beau matin d'être attiré par les enfants. Pour autant, alors là, cette phrase-là, je vous demande de bien la noter. On ne naît pas homosexuel ni hétérosexuel ni pédophile. Je pense que nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, mais par notre environnement, par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons. Nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, mais par les conditions familiales, socio-économiques dans lesquelles nous évoluons. Ça, c'est Onfray. C'est intéressant parce qu'Onfray est dans le déterminisme quand même, mais un déterminisme social, évidemment. Alors, pourquoi est-ce que j'aime cette phrase ? On parlera de la réponse de Sarkozy après. Je l'aime bien parce qu'il y a deux choses à en sortir. La première, c'est qu'Onfray n'a probablement pas la moindre idée de ce que c'est qu'un gène, mais il a quand même un avis dessus. Et cet avis, c'est qu'on s'en fout. C'est-à-dire qu'on est façonné, non pas par nos gènes, mais par notre environnement. Et alors, ce que vous pouvez noter, c'est que si quelqu'un vous dit ça, vous pouvez être à peu près sûr que c'est quelqu'un de gauche. Et s'il y a un type vraiment à droite en face, il ne va pas être d'accord. Ça ne rate pas. Sarkozy lui répond, je ne suis pas d'accord avec vous. J'inclinerai pour ma part à penser qu'on est pédophile, qu'on est NAIT. Et c'est d'ailleurs un problème que nous sachions soigner cette pathologie. Il y a des jeunes qui se suicident en France, chacun ne sait pas parce que leurs parents s'en sont mal occupés, mais parce que génétiquement, ils avaient une fragilité. Lui aussi, il s'y connaît. Une fragilité, une douleur préalable. « Prenez les fumeurs, certains ne veulent pas croire d'autres, non. Les premiers ont une faiblesse physiologique héréditaire. Les circonstances ne font pas tout. La part de l'inné est immense. » Alors, les journaux de gauche de l'époque ont repris ce passage pour montrer que Sarko était vraiment un type très, très à droite, etc. Bon, je n'ai pas envie de discuter de politique politicienne aujourd'hui. Je voudrais juste vous montrer une chose tout à fait extraordinaire. C'est que nous avons un sujet scientifique. Quels sont le rôle relatif des gènes et de l'environnement dans la détermination de ce que va être un individu ? Et que ce sujet scientifique provoque un désaccord idéologique. Et évidemment, malheureusement, tout ça va interagir avec des tas de questions éthiques. Vous vous en doutez. Bien entendu, après ça, il y a eu, pendant la période où Sarkozy était président, ce moment où il y a eu un rapport de l'Inserm qui disait qu'on pouvait détecter très jeunes les enfants qui étaient des futurs délinquants. Et où, du coup, il y a eu tout un mouvement pour discuter de ce qu'il fallait faire de ce genre de résultats et de sa validité, etc. Alors pourquoi cette... Comment se peut-il qu'une question scientifique soit une question idéologique ? Bon, je dirais que ce n'est pas la première fois dans l'histoire du monde. D'une certaine façon, la question de savoir si la Terre est ronde a déjà été une question religieuse, en même temps qu'une question scientifique. Mais les scientifiques se sont assez rapidement mis d'accord là-dessus. Et puis, ça a été terminé. Il y a eu un conflit momentané. Alors que, dans le cas présent, ce débat idéologique impacte également la communauté scientifique. Et je dois vous dire qu'en tant que généticien, je trouve ça extrêmement désagréable. Parce que, quand je fais une manip, je ne sais jamais à l'avance si j'ai trouvé un résultat de droite ou de gauche. Et donc, ça me traumatise un peu. Donc, qu'y a-t-il derrière ce débat ? Qu'y a-t-il derrière cette question du linet et de l'acquis ? Comment tout ça agit-il ? Eh bien, il faut voir que tout ça interagit d'abord avec une vision du progrès et a interagi avec une vision du progrès qui a été d'ailleurs beaucoup moins politisée qu'elle ne l'est aujourd'hui, à une certaine époque. Vous le savez sans doute, et une des bases de la réflexion éthique vient de cet extraordinaire mouvement qui a existé dans les pays occidentaux au début du XXe siècle, qui a été le mouvement eugéniste. Une fois qu'on a eu l'eugénisme, l'idée de créer une science appelée eugénique, vient de Galton, cousin de Darwin, dans les années 1880. Mais ça ne sera mis en application qu'au début du XXe siècle, après la redécouverte des lois de Madel, c'est-à-dire l'irruption de la génétique dans la science, et puis progressivement, sa fusion avec le darwinisme. Donc c'est pour arriver à une théorie de l'évolution impliquant à la fois des gènes et de la sélection naturelle. Or, si on regarde ce que racontaient les eugénistes de l'époque, eh bien d'abord, il y a une vision dans laquelle on va se donner un grand dessin. Et ce grand dessin, c'est d'améliorer l'espèce humaine. Et pour ça, on va faire converger toutes les sciences. Il y a une image d'arbre qui est très souvent donnée pour présenter le génie, avec des racines qui représentent toutes les sciences au sens large, y compris d'ailleurs les religions, etc. Et puis toutes ces racines convergent vers un arbre merveilleux qui est la prise en main de la destinée humaine scientifiquement. Remarquez d'ailleurs que cette idée de convergence ressurgit aujourd'hui avec la fameuse convergence NBIC, prônée par les transhumanistes, la convergence des neurosciences, des biotechnologies, de l'informatique et des cognit sciences. Donc cette idée de faire tout converger vers un dessin qui est l'amélioration de l'homme n'est pas du tout enterrée. Il ne faudrait surtout pas croire ça. Si on regarde l'histoire de l'eugénisme, je ne vais pas vous passer trop de temps dessus, mais il y a un point sur lequel je voudrais insister déjà, c'est sur le fait que les plus grands noms de l'époque ont été impliqués dans l'eugénisme. Si vous regardez simplement le premier bureau de la Société américaine d'eugénique, il était constitué de Thomas Morgan, qui était le plus grand généticien de l'époque, celui qui a découvert la théorie chromosomique de l'hérédité. Deux généticiens humains, Ering Fisher et Davenport, on pourra revenir un peu sur eux, et puis Alexander Graham Bell qui avait inventé le téléphone, ce qui ne lui donnait aucune compétence, évidemment dans ses domaines de génétique, mais qui montrait un soutien du milieu des physiciens. C'est intéressant parce qu'à chaque fois que les biologistes veulent faire une connerie, les physiciens les soutiennent. Il n'y a pas de problème. Rappelez-vous de Pierre-Gilles De Gênes signant des pétitions pour soutenir les OGM, etc. C'est la même chose. Les physiciens estiment qu'ils sont nos grands frères et qu'il faut qu'ils nous aident quand on essaye d'améliorer le monde. Davenport et Ering Fisher, eux, c'est eux qui vont faire le boulot. En réalité, Davenport dirigeait l'Institut de génique de Long Island, qui était un énorme laboratoire de plusieurs centaines de chercheurs, et ils vont chercher d'où... La même question que Sarkozy ont ferait au début du XXe siècle, d'où viennent les tarés ? À l'époque, les tarés en question sont définis comme les fous, les débiles, les criminels, les pauvres, les illégitimes... Enfin, bon, tout ce qui n'est pas bien, quoi. Et ils vont remonter des généalogies, comme ça, à partir des gens qu'ils estiment ratés à ce moment-là. Et puis, ils vont retrouver des ancêtres. Et puis, ils vont redescendre à partir de ces ancêtres pour voir ce que ça a donné aujourd'hui. Et parfois, ils trouvent des choses extraordinaires. Il y a une dénommée Hadadjouk, qui a vécu en 1732. Ils ont retrouvé, je ne sais plus combien, 90% de ses descendants. Et là-dedans, il y a une trentaine de débiles, une centaine d'illégitimes, une quarantaine de... 77 criminels et meurtriers, etc., etc. Et je ne sais plus combien de centaines de pauvres. Donc, Hadadjouk a fait du mal à la nation américaine parce que tout ça est génétique. Il y a même un superbe pédigré qui a été publié à l'époque, un pédigré dans une famille, de la transmission d'un gène dominant d'illégitimité. Naissance hors mariage. Tout ça étant génétique, la seule manière d'améliorer la situation, évidemment, c'est d'éviter la reproduction de ces gènes. Et donc, on va mettre en place une stratégie de stérilisation, soutenue par la grande presse, évidemment. Dans la grande presse, vous allez avoir des tas de pédigrés, de familles, de débiles, qui vont être montrés pour dire qu'il est temps d'arrêter tout ça. Et on va commencer à stériliser les gens à partir des années 10, des années 20. Et à la fin... Donc, ça s'arrêtera à la fin des années 40. Disons que ça ralentira très fortement à la fin des années 40. On en sera à 65 000 stérilisations. Il y a eu... Aux USA. Il y a eu des procès retentissants. La famille Buck, les dames Buck, ont refusé d'être stérilisées. C'est allé jusqu'à la Cour suprême canadienne. Et le juge Oliver Wendell Holmes Jr. a conclu le jugement en disant trois générations d'imbéciles, c'est assez. Et on va les stériliser. Le point qui m'a semblé le plus important dans cette affaire, à noter, c'est que toute la communauté scientifique était en faveur de l'eugénisme. Absolument toute. Il ne s'agissait pas de quelques excités dans les coins. Il ne s'agissait pas de crypto-nazis cachés au fond d'obscurs laboratoires. Tous les grands scientifiques de l'époque ont soutenu cette démarche, que ce soit des biologistes ou non. Je n'ai pas trouvé un seul texte écrit d'un scientifique allant contre l'eugénisme au début. Progressivement, les plus malins se sont séparés de ça, particulièrement les communistes. Mais ça, on peut en reparler après. Voilà. Alors, une des choses remarquables que j'ai trouvées aussi, c'est un journal américain de médecine qui titrait, attention, l'Allemagne stérilise plus vite que nous. Il faut augmenter nos cadences dans les années 30. Sinon, ils vont nous dépasser. C'est intéressant comment la compétition internationale est un argument dans ce genre de domaine éthique. Je vous engage à le réfléchir. Alors, bien entendu, les USA n'ont pas été les seuls à appliquer des lois eugénistes. La Scandinavie a stérilisé proportionnellement plus que les Américains. Les Suisses ont aussi été très actifs. Et, bien entendu, tout ça a donné naissance au nazisme, qui se réclame explicitement de la génétique dans sa théorie. Et il y a un généticien anglais, par exemple, qui a écrit tout à fait sérieusement que l'arrivée de Hitler au pouvoir était la première victoire politique de la génétique. Donc, il ne faut pas se voiler la face. La liaison entre ces connaissances biologiques et les pratiques politiques que nous réprouvons aujourd'hui a été totale et avec l'adhésion totale de la communauté scientifique. Bien. Alors, rassurez-vous, ça ne s'est pas passé partout comme ça. Alors, d'abord, à l'Est, les choses ont été assez différentes puisque la génétique a été rejetée à partir des années 30, progressivement, par le fait qu'elle était contraire au matérialisme historique. Et en gros, aux écrits de Engels qui proposaient l'hypothèse de la table rase. Je ne sais pas si vous connaissez tout ça, la tabula rasa. Tous les mouvements ouvriers du début du XXe siècle étaient partisans de la tabula rasa. C'est-à-dire, les humains naissent absolument tous semblables. En gros, ce que dit Onfray, dans le texte que je vous ai cité tout à l'heure, tous les hommes naissent semblables et c'est la société qui les rend différents. Toutes les différences sont liées à la société. Comme la génétique prétend le contraire, elle était incompatible avec le matérialisme historique. Et le résultat, c'est qu'un conseiller agricole tout à fait peu scrupuleux a inventé une théorie qu'il appelait le mitchurinisme de l'hérédité qui était complètement délirante. Mais il a convaincu Staline et les soviets du fait que c'était la bonne théorie parce que celle-là était compatible avec le matérialisme historique. Et tous les généticiens soviétiques sont morts en prison. Leur chef de file, Nikolai Vavilov, qui a été vraiment un très grand leader et qui a été le premier à expliquer comment se fabriquait la diversité des plantes cultivées, à commencer à faire des banques de graines, etc., est mort dans la prison de Saratov en 1943. Il est mort de faim. Donc, vous voyez que les débuts de cette histoire sont terribles. D'un côté, à l'ouest, les généticiens provoquent la stérilisation des pauvres gens. À l'est, les pauvres gens zigouillent les généticiens. Bon, il faut avouer qu'en France, on a eu de la chance, d'une certaine façon. Enfin, ce n'est pas que de la chance. Premièrement, on n'avait rien compris à la génétique, ce qui nous a sauvés. Puisque les quelques rares qui avaient compris la génétique ont pu être génistes en France. Mais, mais, et certainement, en plus, ça ne nous plaisait pas trop, cette idée d'inné très fort. c'était quand même un peu contraire à notre philosophie. D'ailleurs, c'était contraire à pas mal de philosophies catholiques. Il faut remarquer que tout ça s'est développé essentiellement dans les pays protestants où il est moins difficile d'imaginer que la grâce puisse être donnée à la naissance. Alors que chez les catholiques, ça, c'est un truc vraiment refusé. Donc, en tout cas, en France, on a échappé à ça. On était ce qu'on appelle Lamarckien, c'est-à-dire qu'on croyait à l'hérédité des caractères actiques, qui étaient d'ailleurs aussi proposées par l'ISENCO en URSS. C'est-à-dire que votre environnement impacte votre hérédité. Et du coup, il y a eu les lois hygiénistes de Vichy où dans lesquelles l'idée, c'est d'améliorer l'environnement et comme ça, ça améliorerait votre hérédité. Jusqu'à une époque encore assez récente, il fallait faire un test de syphilis pour se marier parce que ça faisait partie des lois hygiénistes. Alors, je voudrais d'abord vous faire remarquer une chose qui est tout à fait intéressante, c'est qu'à l'ouest, en gros, l'idée, c'était de fabriquer un homme nouveau, amélioré. À l'ouest, par des méthodes génétiques de sélection, par des stérilisations, et à l'est, par une coercition sociale. Mais dans les deux cas, le jeu consistait à arriver à cet homme nouveau et dans les deux cas, ça aboutit à des catastrophes. Le rejet de la génétique en URSS a certes sauvé un certain nombre de gens de la stérilisation, mais en revanche, il a eu comme conséquence que la manière dont ont été croisées les plantes et dont l'agriculture a été développée, ça a été une catastrophe. On parle toujours des raisons politiques de la chute agricole de l'URSS, mais il faut aussi savoir que toutes les bases biologiques sur lesquelles s'appuyait l'agronomie soviétique étaient fausses et que ça a conduit à des rendements qui ont décru à très grande vitesse, sauf qu'évidemment, ce n'est pas visible dans les statistiques puisqu'il n'était pas question de donner des mauvaises statistiques à Staline. En France, ça a eu une conséquence très importante, c'est qu'évidemment, le parti communiste n'a pas à refuser la génétique. Tous les généticiens communistes, et il y en avait beaucoup, ont eu le choix entre être exclus ou abjurer la génétique. Il y en a un qui a abjuré la génétique et il est mort quelques jours après d'une crise cardiaque. et tous les autres sont partis. Des gens comme Jacques Monod, je vous conseille, si ça vous intéresse, ces questions, d'aller lire sur les archives de l'Institut Pasteur le texte de Jacques Monod concernant Lysenko. C'est tout à fait remarquable et entre autres, comment Aragon défendait le lysenquisme et expliquait que, justement, le lysenquisme, c'était le refus de politiser les gènes et donc il ne fallait absolument pas croire les généticiens mais croire la science prolétarienne. Voilà. Vous voyez qu'évidemment, la politisation de ces questions est devenue extrêmement forte, disons, dans les années 30-40. C'est là que ça s'est cristallisé. Avant ça, quand je vous disais que toute la communauté scientifique était pro-eugénisme, c'était vrai aussi bien pour des gens de gauche comme Pearson. Pearson, c'est un grand statisticien qui a un élève de Galton qui a développé les statistiques pour comprendre l'hérédité. Il a développé des trucs comme le thèse du qui-deux pour ceux qui connaissent un tout petit peu de stats ou le thèse de corrélation de Pearson. Et Pearson était socialiste mais il était tout à fait eugéniste. C'est seulement après que tout ça se soit passé que la politisation est devenue claire sur ces questions. Voilà. Alors donc, que peut-on en dire ? Alors ça, ça c'est le passé, c'est l'histoire qui a certainement cristallisé un certain nombre de choses. Maintenant, où on en est aujourd'hui ? Comment se fait-il que ce clivage politique sur les gènes et l'environnement reste aussi fort ? Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Eh bien, je pense qu'une raison simple de ne pas aimer les gènes quand on est de gauche, c'est d'avoir pas bien compris la génétique. C'est bien ça que je reproche à mes collègues qui s'occupent de ces questions sur le plan politique et social, c'est qu'assez souvent il ne se donne pas le mal de bien connaître les aspects scientifiques dont il parle. Et ce qui se passe, c'est que donc, si vous pensez, comme les généticiens des années 30, que lorsqu'il y a un gène qui décide de quelque chose, eh bien c'est foutu, c'est comme ça, eh bien, évidemment, les gènes sont très très mauvais pour une vision sociale du monde. Ça veut dire que vous pourrez toujours changer le système social, les gens resteront tels que leurs gènes leur ont dit d'être. Et évidemment, du coup, il n'y a plus de moyens d'améliorer une situation qui ne nous convient pas par des voies sociales. Et évidemment, donc à ce moment-là, tout dépend de savoir ce que déterminent les gènes et ce qui ne déterminent pas. Alors, je voudrais tout de suite vous dire que cette vision est totalement fausse. Et je vais essayer maintenant, pendant le quart d'heure qui reste, de vous dire ce qu'il en est. premièrement, on peut essayer de mesurer la part des gènes et de l'environnement dans un caractère. Alors ça, c'est quand même une drôle de question. Quelle est la part des gènes et la part de l'environnement dans la détermination d'un caractère ? C'est une question qu'on se pose couramment en science et on sait faire ça. Mais quand ça sort hors des milieux scientifiques stricts, je crains qu'il y ait beaucoup de gens qui ne comprennent pas du tout ce qu'on fait. par exemple, il y a une trentaine d'années maintenant, un chercheur français a montré que le QI des enfants qu'il avait étudiés dans les écoles primaires françaises était pour moitié déterminé par les gènes et pour moitié déterminé par l'environnement. Après, une manip tout à fait bien faite. Il pourra en reparler, mais il a trouvé ça. Qu'est-ce que ça veut dire, 50% ? Les gens ont toujours l'habitude de parler de la part de ceci et de cela, mais évidemment qu'il n'est pas question de dire qu'un individu est produit à 30% par ses gènes et à 30% par son environnement parce que chaque individu ne pourrait pas exister sans ses gènes et ne pourrait pas non plus exister sans son environnement. Donc, il a besoin à 100% de chacun des deux. Qu'est-ce que ça veut dire 50% des gènes, 50% de l'environnement pour le QI ou 40% pour les gènes et 60% pour l'environnement pour la production de lait chez les vaches, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on sait faire, nous, mais il faut bien comprendre ce qu'on fait. Et là, je vais être obligé de prendre des images peut-être pour essayer de vous parler. il ne faut pas se tromper sur ce qu'on est en train de dire. Si je vous demandais quelle est la part du courant électrique et la part du filament dans cette ampoule qui émet de la lumière, je ne sais pas ce que vous me répondriez, j'espère que vous ne me répondriez pas 50-50. Évidemment, il faut les deux, point barre, il n'y a pas de part. Maintenant, si je rentre dans une maison et qu'il y a des ampoules qui marchent et d'autres qui ne marchent pas, je peux chercher quelle est la proportion des ampoules qui ne marchent pas parce qu'elles n'ont pas de filaments et la proportion qui ne marche pas parce qu'elles n'ont pas de courant. Et c'est utile parce que si jamais 90% des ampoules qui ne marchent pas, c'est parce qu'elles n'ont pas de courant, il faut que je refasse l'installation. Si jamais, quand elles ne marchent pas, c'est parce que le filament est cassé, je vais changer les ampoules. Il faut bien voir que c'est la même chose qu'on fait là. Si vous vous donnez, si vous calculez une proportion de deux facteurs qui provoquent une variation, et ça, c'est le point numéro un que je voudrais que vous reteniez de ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est que on ne peut travailler que sur l'hérédité des variations. Pas sur l'hérédité de la norme. Tous les calculs de génétique se font en donnant une moyenne et celle-là, elle est déterminée. Par ailleurs, on s'en fout. Et après, on va regarder ce qui peut permettre de varier par rapport à cette moyenne. Une fois que je me donne des variations, je vais pouvoir me poser la question, savoir quelle est la part des variations que je peux attribuer à des variations de gènes et la part des variations que je peux attribuer à des variations d'environnement. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on sait faire. Parce que j'ai longtemps cherché des métaphores pour essayer d'expliquer ça. Un jour, d'ailleurs, je regardais une course de moto et il y a le commentateur qui vient voir le gagnant à la fin et qui lui dit quelle est la part du pilote et la part de la moto dans la victoire. Et le mec répond 50-50. Et je me suis dit merde, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il pense que sans sa moto, il avait deux fois moins de chances de gagner ou la moto sans lui. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? En fait, j'ai fini par voir qu'il existe un système de concours épique qui permet de faire ça. Mais il faut que... C'est un concours épique assez particulier. Il y a quatre cavaliers qui s'affrontent. Il vient chacun avec son cheval, comme d'habitude. Ils font le parcours, mais après, ils échangent de chevaux. Et puis, ils font ça quatre fois. À la fin, chaque cavalier a essayé chaque cheval et chaque cheval a essayé chaque cavalier. Et après, vous regardez les classements. Évidemment, si vous trouvez que c'est toujours le même cheval qui est premier, le même cheval qui est deuxième, le même qui est troisième, le même qui est quatrième, vous allez dire que le résultat est déterminé par le cheval. Le cavalier ne change rien. Si vous trouvez que c'est toujours le même cavalier qui est premier, quel que soit le cheval, le même qui est deuxième, le même qui est troisième, le même qui est quatrième, vous allez dire que c'est déterminé par le cheval. Et puis, si vous trouvez des résultats, ce qui est assez courant, un peu plus compliqué que ça, Et vous allez pouvoir décomposer la variation des résultats, c'est-à-dire qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, en fonction de quel cheval et quel cavalier vous avez mis dans le système. Alors ce qu'on fait avec les gènes, c'est la même chose. Pourquoi j'insiste sur cette comparaison ? C'est que je voudrais que vous compreniez bien une chose. Si je vous dis que le QI est héritable à 50% chez les enfants qui étaient en primaire dans les années 80 en France, je n'obtiendrai certainement pas le même résultat si je prenais d'autres enfants ailleurs ou si je prenais au même endroit. Mais aujourd'hui, je suis presque sûr que la part des gènes aurait diminué aujourd'hui par rapport à cette époque-là. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Quand je raconte ça à des enseignants, ils sont horrifiés. 50% des gènes, quelle horreur et tout. Je leur dis, mais votre idéal d'enseignant, ça serait d'arriver à 100% pour les gènes. Parce que comme c'est une part de variation qu'on regarde, plus la variation due à l'environnement est grande, plus la part des gènes est faible. Si vous avez beaucoup d'inégalités sociales devant l'éducation, ça fait que l'environnement devient important et du coup la part des gènes devient plus petite. Si vous réalisiez un système idéal dans lequel tous les enfants ont exactement les mêmes chances, etc. Il n'y aurait plus que les différences d'éthique qui resteraient. C'est clair ça. Voilà, donc, c'est peut-être clair, mais ce n'est pas facile à accepter. Enfin bref, donc, je voudrais que vous voyez bien qu'on regarde des variations et qu'on les regarde sur un échantillon donné, dans un environnement donné. Et ça, c'est le point suivant qui me semble important à retenir, c'est que si je change l'environnement, je change tout. Je change déjà la variation et puis je change la façon dont les gènes s'expriment. Alors, je voudrais vous donner trois exemples sur ce sujet là. Premier exemple, la galactosémie. La galactosémie, c'est une maladie génétique qui fait qu'on n'est pas capable de digérer le lactose. Chez l'adulte, on s'en fout, mais chez le bébé, ça peut être gravissime puisque le bébé qu'on nourrit au lait alors qu'il est galactosémique va s'empoisonner avec le lactose du lait. Et ça va détruire progressivement ses cellules nerveuses et il va mourir. Jusqu'aux années 60, 70, eh bien, la galactosémie était une maladie génétique mortelle, point barre. Et il n'y avait pas d'effet de l'environnement. Tous les bébés galactosémiques mouraient. Une fois qu'on a eu compris ça, on a fait un petit test. Vous savez, quand un enfant nait aujourd'hui, on lui prélève un peu de sang, un peu de sel, on fait des analyses. Si on trouve qu'il est galactosémique, on va vite prévenir les parents. On leur dit de ne pas donner de lait à cet enfant. Il y a des nourritures de substitution qui sont prévues. L'enfant nourri sans lactose se développe très bien. Et une fois qu'il est adulte, il s'en fiche pas mal d'être galactosémique. Le résultat, c'est que cette maladie, maintenant, dépend complètement de l'environnement. Puisque dans un environnement où on sait faire les tests à la naissance, c'est plus une maladie. Alors que dans les environnements où on ne sait pas faire le test, les bébés galactosémiques qui naissent en Afrique aujourd'hui, dans la plupart des endroits, continuent à mourir. Donc vous voyez que la même situation avec un effet des gènes et l'effet de l'environnement, selon où vous allez être, comment ça va se passer, vous allez dire que c'est un truc qui est complètement génétique ou que c'est un truc qui est déterminé par l'environnement. Le même gène n'a pas le même effet dans un environnement ou dans un autre. Dans notre environnement présent ici, la galactosémie n'a quasiment plus d'effet. Alors que dans les environnements où il n'y a pas le système médicalisé dont on dispose, la galactosémie continue à être maladie mortelle. Deuxième exemple, l'obésité. On constate qu'il y a une épidémie d'obésité qui se développe dans quasiment tous les pays. On cherche des gènes d'obésité et on les trouve. Qu'est-ce que ça veut dire un gène d'obésité ? Ça veut dire une forme d'un gène qui, quand on la possède, donne beaucoup plus de chances d'être obèse que quand on ne la possède pas. Dans notre environnement, parce que la plupart des obèses d'aujourd'hui qui possèdent ce gène ont des ancêtres qui n'étaient pas obèses. Ça veut dire que ce gène qui, aujourd'hui, tend à rendre les gens obèses, n'avait pas cet effet-là il y a une centaine d'années. Et même moins. Donc l'effet des gènes est dépendant de l'environnement. Si Michel Onfray avait compris ça, il ne s'en foutrait pas mal qu'il y ait des gènes ou pas. Parce que, évidemment, que l'environnement change quelque chose. Et évidemment que même si vous avez des gènes, comme celui de la galactosémie ou celui de l'obésité, qui agit sur une caractéristique humaine, eh bien ces gènes-là, leur expression, ce qu'ils vont donner, va dépendre de l'environnement. Donc on peut toujours changer l'environnement pour changer l'effet des gènes. Et donc, du coup, il n'y a plus de poids social sur le fait qu'il existe ou non des gènes. Et j'aimerais beaucoup que les gens de gauche comprennent ça de manière à pouvoir faire de la génétique tranquillement, sans avoir toujours peur de trouver des résultats qui me font passer dans la catégorie des crypto-nazis. Voilà. Alors, évidemment, une application de tout ça, c'est la question du sexe. Le sexe est déterminé génétiquement, bien entendu. Enfin, bien entendu, j'exagère, parce qu'il est déterminé génétiquement. Ça veut dire que les variations sur le physique amenant les individus à avoir un sexe ou un autre dépendent donc de la présence d'un chromosome X ou Y. Vous savez tous ça. Bon, simplement, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une proportion qui est de l'ordre de plusieurs pourcents d'individus qui naissent intersexués. Et certains d'entre eux, c'est dû à des effets de l'environnement chimique en particulier. On sait qu'il y a des perturbateurs endocriniens dans notre environnement qui peuvent perturber le développement des systèmes sexuels et amener les individus à avoir un sexe ambigu à la naissance et qui va se maintenir ambigu ou pas selon les cas. Et puis, il y a aussi des modifications génétiques, des mutations dans le génome qui vont faire qu'un individu ne va pas avoir un sexe tout à fait déterminé à la naissance. Donc déjà, le déterminisme génétique, il n'est pas parfait. Il ne faut pas s'imaginer ça. Mais en plus de ça, derrière ce déterminisme génétique et la présence de ces deux sexes, il existe des tas de différences de comportement entre les mâles et les femelles dans notre espèce. Et on va pouvoir dire que, selon la terminologie génétique, c'est clair, dans notre environnement, une grande part des différences de comportement entre hommes et femmes sont déterminées par les gènes, puisque c'est ça qui fait qu'ils sont des hommes ou des femmes. Maintenant, la question de savoir ce qui se passerait dans un autre environnement, ça, c'est une autre question. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire de l'anthropologie, regarder si les rapports entre hommes et femmes, les comportements relatifs des hommes et des femmes, sont différents d'une culture à l'autre. Ça revient à commencer à regarder les variations environnementales avec les mêmes gènes, voir ce que ça donne. Mais évidemment, on ne peut regarder que les cultures existantes. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'effet génétique sur les comportements entre les sexes. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est peut-on rêver d'un environnement dans lequel les différences génétiques entre hommes et femmes donneraient des résultats différents en termes de comportement ? Mais, mis à part les autres cultures que je peux observer, si jamais je veux rêver d'autre chose, je suis obligé d'imaginer. Je n'ai pas de savoir. Les gens qui prétendent que dans telles conditions sociales, il n'y aurait aucune différence entre hommes et femmes, et ceux qui prétendent que même dans ces situations sociales-là, les différences seraient absolument les mêmes, sont des gens qui sont dans l'idéologie, mais certainement pas dans la connaissance. Actuellement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a jamais vu un gène donner le moindre résultat en dehors d'un environnement. C'est clair, ça ? Donc, il n'existe pas quelque chose qui serait l'effet d'un gène. Il n'existe que quelque chose qui ait l'effet d'un gène dans un environnement donné. Ou au mieux dans une gamme d'environnement. Alors, je ne veux pas vous emmener trop loin dans ces réflexions, mais je voudrais que vous vous rendiez compte que ça veut dire qu'il n'y a pas de détermination de l'individu par les gènes. Il n'y a pas de détermination de l'individu par l'environnement. Il n'y a que des co-déterminations par ces deux facteurs. Et maintenant, il faudrait peut-être réfléchir un tout petit peu à ce que c'est qu'un gène. Je ne veux pas être trop long, mais je voudrais quand même vous donner un petit aperçu de ça. Un gène, c'est une information. C'est une information portée par l'ADN. Je ne vais pas aller plus loin, sauf si vous me torturez, sur la façon dont cette information est écrite sur l'ADN, dont elle est lue. Mais ce que je voudrais que vous sachiez, c'est qu'une information écrite, et bien vous en connaissez, il y en a devant vous, c'est quelque chose de parfaitement inactif. Ça va, c'est clair, ça ? Donc dire que les gènes font des choses, c'est au mieux un abus de langage, au pire une grave erreur, voire un mensonge. On a utilisé pendant un moment la métaphore du programme informatique pour le génome, je pense que ce n'était pas bien, ça donne une mauvaise image. Il y a deux métaphores qui me semblent nettement préférables, chacun choisit celle qu'il préfère. Moi j'aime bien la recette de cuisine, d'autres préféreront la partition musicale. Pourquoi ? Parce que aussi bien une recette de cuisine qu'une partition musicale ne font rien. On n'a jamais vu une recette de tarte aux pommes fabriquer une tarte aux pommes, vous êtes d'accord ? Les gens qui disent que les gènes produisent des protéines, ou que les gènes font ceci ou font cela, ce sont des gens qui parlent, comme je vous le disais, au mieux en faisant des raccourcis sémantiques énormes. C'est drôle parce que ce raccourci on ne le fera pas. Si je vous disais la recette de tarte aux pommes a fait une bonne tarte aux pommes, vous trouveriez que c'est curieux comme expression. Ce serait pourtant la même chose. Ce que la recette fait, c'est qu'elle renseigne un cuisinier ou une cuisinière qui va fabriquer la tarte aux pommes. Mais c'est le cuisinier qui fait la tarte aux pommes. Et il l'a fait dans un environnement donné. L'environnement c'est les pommes, la farine, le beurre, la cuisine, le four, etc. Donc, une recette, un cuisinier, un environnement. Eh bien, les gènes c'est la même chose. Un gène, un système qui lie les gènes. Alors ça, c'est un système chimique assez compliqué, mais qu'on connaît assez bien maintenant. On connaît assez bien au début. On sait comment il lie au départ. On lit les lettres 3 par 3, on met des acides aminés qui correspondent à chaque triplet, ça fabrique une protéine, souvent, et puis la protéine après, etc. Après, tout ça, elle rentre dans une cuisine compliquée. Et ça devient beaucoup plus complexe de décrire ce qui se passe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça se produit dans un environnement. Donc, une recette, un cuisinier, une cuisine et des ingrédients, un gène, un système de lecture qui est la cellule, notre corps qui lie notre génome et notre environnement. C'est exactement, ça fonctionne de la même façon. L'environnement, je vous en ai parlé, et je vous ai dit qu'on pouvait déterminer la part des gènes et de l'environnement dans un caractère. Alors, c'est vrai que certains caractères ont l'air d'être déterminés par les gènes de façon très peu sensible à l'environnement. C'est le cas. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Si on regardait la couleur des cheveux, ben non, on peut se teindre les cheveux. La couleur des yeux, on peut mettre des lentilles. Le fait de pouvoir faire ça avec la langue, ça, si vous n'avez pas le gène, je vous assure, ce n'est pas la peine d'essayer. Bravo. Alors, il y a aussi le fait de savoir la retourner. Ça, c'est un autre gène, bon. Il y a le fait de savoir la mettre en trèfle. Alors, ça, je ne sais pas. S'il y en a qui savent, ils peuvent montrer aux autres parce que, non, personne ne sait, personne n'ose. Bon. Apparemment, on a le gène où on ne l'a pas, puis on peut le faire ou pas. C'est d'ailleurs très compliqué de comprendre à quoi ça peut bien servir d'avoir ces gènes-là. Il y a d'autres trucs qui ont l'air d'être... Alors, vous voyez qu'il s'agit de variations, là, encore. Ce n'est pas le fait d'avoir une langue, c'est le fait de pouvoir faire ça. Ou non. Par exemple, avoir un bon accent anglais. Eh bien, il y a des gens qui parlent très bien l'anglais et d'autres pas. Et la plupart de ceux qui parlent bien l'anglais sont simplement nés en Angleterre. Et ça n'a rien à voir avec leur gène. Là, pour le coup, vous avez un caractère qui est essentiellement déterminé par l'environnement. Bon. Mais, dans la plupart des cas, il y a les deux. Et il va falloir... Évidemment, je n'ai aucune manière de dire ce qui se passerait pour un gène hors de son environnement. Voilà. Donc, ce gène, c'est une information. Elle est écrite sur l'ADN. Elle est lue par un système de lecture et dans un environnement donné. Et le résultat, la tarte aux pommes, vous le savez bien, elle dépend autant de la recette que du cuisinier et que de l'environnement. Maintenant, si vous faisiez parmi un groupe de cuisiniers, dans un groupe de cuisine, avec un groupe d'ingrédients, vous fabriquez plusieurs tartes aux pommes et puis que vous faisiez un jury qui va juger quelle est la meilleure, la moins bonne, etc. Peut-être que vous trouveriez que pour ce groupe d'individus-là, avec ce groupe de recettes-là, la recette joue pour 50 %, le cuisinier pour 30 % et les ingrédients pour 20 %. Ou le contraire, je n'en sais rien. Et de toute façon, si vous changez, vous retrouverez autre chose. Ce ne serait pas un résultat très intéressant puisque ça dépendrait complètement de quelle recette j'ai choisie, quelle cuisinier j'ai choisie, quels ingrédients j'ai choisis. Comprenez bien que c'est la même chose avec les géniales environnements. Si je vous dis que le QI des enfants est héritable à 50 % dans les années 80 dans les écoles françaises, ça ne me dit rien sur combien ça vaut aujourd'hui, ça ne me dit rien sur combien ça valait au Japon à la même époque. Voilà, ça peut me dire si jamais il est important d'améliorer le système scolaire. Enfin bref, ça peut se discuter. Voilà, donc... Donc, voilà, ce sur quoi je voudrais finir, c'est sur la troisième composante. Celle dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est le cuisinier. Puisque le génome est lu par tout un système, cellules, organismes, etc., et bien tout ça va agir sur la façon dont le génome s'exprime en termes de comment va être l'individu. Et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénèse. Vous en avez sans doute entendu parler, vous avez entendu parler le mot. Si vous n'avez pas encore entendu le mot, vous l'entendrez bientôt. C'est de plus en plus à la mode. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe. On découvre qu'il existe des processus qui permettent de transmettre des caractères d'une génération à l'autre de façon épigénétique, c'est-à-dire sans que ça change des gènes, mais en changeant la façon dont ils sont lus, et en la changeant de façon héritable. C'est-à-dire que moi, je ne lis pas les gènes de la même façon que mon voisin et je vais transmettre à mes enfants les mêmes gènes, mais pas lus de la même façon. Et du coup, mon enfant aura une caractéristique à moi et puis l'enfant de mon voisin aura une caractéristique différente, non pas parce que les gènes sont différents, mais parce qu'ils ne sont pas lus de la même façon et que ça, ça se transmet. C'est ce qu'on appelle cette hérédité épigénétique. On en découvre en particulier du fait des perturbateurs endocriniens. Mais du coup, le résultat, c'est qu'il y a une dimension en plus dans la transmission génétique. Alors, on savait depuis longtemps, mais on en découvre l'importance que ces derniers temps. Ce qui est rigolo, c'est que ça a tout de suite une dimension politique. les gens qui disent l'épigénèse, ça vient renverser la génétique, c'est les gens de gauche, enfin les plus à gauche, si vous voulez quoi. Comme si ça changeait quelque chose, que ça soit génétique ou épigénétique par rapport à la politique. Enfin bon. Mais voilà, se libérer des gènes, ça a l'air d'être un besoin. Alors, je voudrais que, je voudrais terminer cette intervention en vous disant que si on veut réfléchir à la façon dont nous devons nous comporter vis-à-vis des questions d'hérédité, il est d'abord essentiel que nous nous mettions d'accord sur les points dont je viens de vous parler. parce que si on en reste à une vision des gènes comme tout puissant et déterminant les choses, ou même comme dans Gattaca, j'espère que tout le monde a vu Gattaca ici, non ? Bienvenue à Gattaca en français, c'est un film que vous devez voir si vous vous intéressez à l'éthique. D'abord, c'est un beau film, Uma Thurman et Splendide, etc. Et puis, ça vous montre le monde dans lequel on est en train d'aller. Si jamais on continue à faire du diagnostic prénatal et de la génétique prédictive sans précaution. Donc, je pense que c'est très important. Dans ce monde-là, effectivement, on peut séquencer un génome d'un individu très rapidement et à partir de là, des beaux programmes vous disent qu'il a tant pour cent de chances d'avoir une maladie cardiaque entre tel âge et tel âge, tant pour cent de chances d'avoir un QI de temps, etc. C'est exactement ce que sont en train d'essayer de faire les généticiens, aussi bien à l'Inserm qu'à l'INRA. Et je pense qu'à l'INRA, ils vont être encore plus efficaces qu'à l'INSERM parce qu'ils se foutent pas mal de comprendre ce qu'ils font. Mais oui. Bien sûr, mais d'ailleurs, c'est ce que je ferais si jamais c'était ça mon programme de recherche. Pourquoi comprendre chaque gène ? C'est trop compliqué. Rentrez dans un ordinateur des génomes et rentrez les phénotypes, les caractéristiques correspondantes de l'individu. Vous en rentrez des tonnes et vous dites à l'ordinateur de se débrouiller pour trouver des critères qui lui permettent de prévoir les caractéristiques de l'individu à partir du génome. Maintenant, on dispose de tas de trucs, des algorithmes génétiques, etc., qui permettent à un ordinateur d'améliorer lui-même ces critères. Eh bien, au bout d'un certain temps, votre ordinateur saura prédire des trucs. Il n'y a rien à faire. Il suffit d'avoir mis assez de génomes et assez d'individus dans le système, statistiquement. c'est ce qui se passe dans Kataka. On dit au type, vous avez 40% de chances d'avoir un infarctus entre 35 et 45 ans. Voilà. Mais du coup, évidemment, il n'y a plus un seul assureur qui veut de lui. Plus une seule école qui veut de lui, du coup, etc. Mais ça, effectivement, ça serait faisable. Ça serait faisable, sauf qu'il ne faut pas que l'environnement change. Évidemment que si jamais d'ici à ce que le type et 40 ans, on a découvert des trucs sur l'infarctus et qu'on sait l'éviter, ça n'arrivera pas. Donc, je pense qu'il est absolument essentiel que tout le monde s'accorde bien sur ces questions avant de discuter de questions d'idéologie, d'éthique, etc. dans nos sociétés parce que je pense qu'il y a des risques effectivement élevés de dérapage de nos sociétés sur le plan de la génétique. Mais ces risques ne pourront être compris et ne pourront être combattus si c'est des risques. C'est-à-dire qu'on ne pourra prendre en main la façon dont la génétique va influencer nos modes de vie que si nous avons suffisamment compris ensemble la façon dont ça marche et que du coup, on ne reste pas sur des positions idéologiques aussi simplistes qu'il y a des gènes de l'imbécilité, des gènes de l'intelligence, etc. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire et c'est de ça que j'aimerais qu'on discute un petit peu maintenant si vous le voulez bien. Merci. Bonjour et merci. Véronique Lefebgenouet, je suis médecin psychiatre. Alors, merci beaucoup parce qu'on a un gène en commun, celui de mettre la langue comme ça et puis vous nous expliquez que là où il y a du gène, il y a du plaisir et c'est ce que je vois tous les jours dans ma pratique. la singularité, c'est ce qui nous meut dans notre pratique de terrain et qui nous fait faire de l'éthique puisque, bien évidemment, un gène ne fait pas un destin. Je m'occupe de troubles bipolaires, je m'occupe de patients qui ont une maladie d'Alzheimer et le gros danger, c'est bien évidemment de faire des lois à partir de principes comme vous les avez dictés. Alors, je vous propose qu'on allie nos gènes communs pour aller voir le président de la République et essayer de faire changer les choses. À l'actuel, j'espère rien changer avec lui, on verra le suivant, je ne sais pas. Marie-Claude Aumont, je suis cardiologue. Est-ce que les assureurs prennent en compte déjà l'épigénétique ? Je ne pense pas qu'ils le fassent encore. C'est très intéressant la question des assurances. Je me souviens qu'on avait eu un débat parce que j'ai appartenu à diverses instances en termes d'éthique. J'ai appartenu au 1er comité opérationnel d'éthique en sciences de la vie au CNRS qui est d'ailleurs celui qui m'a semblé le plus utile parce que justement on parlait d'être opérationnel. C'était un comité dans lequel on examinait chaque année toutes les demandes de reconduction des labos et on regardait les programmes de recherche et on discutait des éventuels problèmes que ça posait. Et du coup, on était en prise directe avec la recherche plutôt que d'être dans... On était dans le bottom pour le coup, mais sur la recherche. Donc, à cette époque-là, il y avait eu effectivement des débats avec les assureurs. et ce que nous avaient dit les assureurs... Enfin, il y a certains assureurs que j'avais trouvés très malins. Ils nous ont dit qu'évidemment, l'incertitude, c'est... c'est le métier des assureurs. C'est-à-dire que si on savait tout, il n'y aurait pas d'assurance. Et donc, les assureurs n'ont aucun intérêt à ce qu'on sache à l'avance ce qui va nous arriver parce que sinon, il n'y aurait plus d'assurance possible. Ce qu'ils ne peuvent pas accepter, c'est que nous, on sache quelque chose et qu'eux ne le sachent pas. Et ça, on les comprend. C'est-à-dire qu'un bon système d'assurance, c'est un système dans lequel les gens ne savent pas. Et du coup, ils mutualisent les risques et puis ceux sur qui tombe le mauvais coup sont remboursés par ceux sur qui ce n'est pas tombé. Si jamais chacun savait exactement quand est-ce qu'il mourra, aucune assurance vie ne pourrait plus fonctionner, évidemment, puisque de deux choses l'une, ou bien les assureurs ne le sauraient pas et à ce moment-là, les assurances se feraient ruiner par tous les gens qui prendraient une assurance vie trois mois avant de mourir. Et si jamais, au contraire, les assurances le savaient, elles régleraient la cotisation de telle façon que ça ne serve plus à rien de s'assurer. Donc l'épigénétique, effectivement, ça rajoute heureusement en quelque sorte un peu de complications dans le système. Mais je pense qu'effectivement, sur les questions d'assurance, il y a une réflexion éthique intéressante à avoir et effectivement, moins on en sait, mieux les assurances marchent. Il faut quand même bien avoir compris ça. Je suis Géraldine Benzasson, je suis pharmacienne. J'aurais une question technique parce qu'il y a des abus de langage pas mal autour de la génétique, comme vous disiez. Et il est dit que le génome humain a, par exemple, je ne sais plus exactement le chiffre, 99,9% de différence avec le génome du chien. Il y a une ressemblance. C'est comme ça, ressemblance, pardon. c'est avec le chimpanzé, mais avec le chien, il y en a pas mal quand même. Oui, voilà. Mais qu'en même temps, je suis capable de faire ça avec ma langue aussi, peut-être pas ma voisine. Quelle est la différence génétique entre elle et moi et est-ce qu'elle est plus proche du chien ? Il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus logique là-dedans, mais c'est très confus, en fait, cette manière d'en parler. Et j'aurais aussi, du coup, une autre question, c'est est-ce qu'on a vraiment testé tous les êtres humains si le génome humain est identique ? Comment est-ce qu'on peut savoir ? Ah non, le génome humain est pas identique du tout. Il y a des variations dans le génome humain entre individus et humains, bien sûr. Il y a des tas de variations. Ceci dit, l'espèce humaine est une des espèces les plus homogènes qu'on connaisse. C'est ce qui, d'ailleurs, on sait pourquoi. Enfin, on sait pourquoi. Oui, on a une explication très simple, c'est que l'espèce humaine est passée il n'y a pas si longtemps que ça par ce qu'on appelle des goulots d'étranglement, des bottlenecks en anglais, des périodes où il y avait très peu d'humains. Et toute l'espèce humaine est repartie de ces quelques groupes de faible nombre. Donc, du coup, ça a beaucoup homogénéisé l'espèce. Mais évidemment, il y a des différences entre individus. Et alors ça, c'est un truc qu'on a du mal à faire comprendre aux gens. Effectivement, je peux, tenez, prenons un exemple qui, a priori, ne devrait pas vous fâcher. Globalement, en moyenne, les femmes sont plus petites que les hommes. Ça va, c'est clair. Vous n'y pouvez rien. Mais c'est évidemment pas vrai pour tout le monde. Il y a des femmes qui sont grandes et des hommes qui sont petits. Et donc, si je regarde la différence de taille entre deux hommes, elle peut être beaucoup plus grande que la différence de taille entre hommes et femmes. C'est clair, ça ? Mais sur la moyenne, je vais trouver une différence quand même entre les hommes et les femmes. Et plus je prendrai d'un nombre d'individus grands, plus je vais trouver ces différences de moyenne précisément entre les deux. Donc, le fait que vous ayez deux groupes différents. Vous pouvez, chacun des deux peut être variable, mais ça ne vous empêche pas de donner une différence moyenne entre les deux. Donc, vous êtes très différents génétiquement de votre voisine ou de votre voisin. mais si je prends l'ensemble des humains et l'ensemble des chimpanzés, disons, je vais trouver qu'il existe quand même des différences en moyenne entre les humains et les chimpanzés. Et puis, en plus, il y a un certain nombre de gènes qui différencient vraiment les hommes des chimpanzés, mais ce n'est pas ça le plus important. Il y a un peu plus de différences, évidemment, entre les hommes et les gorilles. Il y a autant de différences entre un homme et un gorille qu'entre un chimpanzé et un gorille. Donc, vous allez pouvoir regarder en moyenne des différences de gènes d'aube et trouver qu'effectivement, il y a très, très peu de différences entre un humain et un chimpanzé. Il y en a un peu plus avec un gorille, encore un peu plus avec un orang-outan et encore, honnêtement, plus avec un chien, mais qu'on reste quand même avec les mammifères très, très proches sur le plan génétique. Et ça ne veut pas dire que tous les humains sont pareils, bien sûr. Bonjour. Moi, je suis infirmière et je travaille dans un service de cancérologie pédiatrique. Quand je vous entends parler des gènes, j'ai le sentiment qu'il y a des gènes dont la possession ou l'absence de possession serait anecdotique, serait rigolo que je fasse ça ou que je ne le fasse pas. Ça ne m'empêche pas de vivre et de réfléchir. Et en même temps, moi, je suis confrontée aussi à d'autres types de gènes dont j'entends parler et qui rendent impossible la vie et notamment chez des jeunes parents qui ont des projets de parentalité, de maternité pour les mamans et donc des gènes qui sont identifiés chez les parents font que leur projet de parents ne puisse pas se réaliser. Est-ce que par rapport à ce type de gènes, l'idée de l'environnement à modifier ou à ne pas modifier est aussi valide ou qu'est-ce qu'on fait de l'environnement dans ce type de gènes problématiques ou qui rendent la vie impossible ? Écoutez, je pense que je vais donner l'exemple de la galactosémie. C'est quand même un cas, effectivement, où en changeant l'environnement, on a changé l'action du gène. Donc, pour les gènes dont vous parlez là, vous en parlez de façon très large, donc je ne peux pas vous donner une réponse globale. Mais moi, je pense que globalement, il ne doit pratiquement pas exister de gènes pour lesquels on ne puisse pas trouver un environnement dans lequel il ne pose pas de problème. Ça peut être ça. Alors ça, ça pourrait être ça, mais ça pourrait aussi être de prendre des médicaments ou de subir un traitement qui permette de régler ce problème. Je pense qu'effectivement, vous comprenez, toute erreur dans la recette de cuisine peut être compensée par un cuisinier averti. Donc, ce qu'il faut, c'est avertir le cuisinier. Et ça, je pense que c'est ce qu'on commence à apprendre. Alors, pour la galactosémie, on sait le faire, mais il y a d'autres, il y a quand même d'autres maladies sur lesquelles on sait agir maintenant. Si vous avez un petit diabète léger, on va vous donner des médicaments qui bouffent le glucose, on va même vous donner des sulfamides qui augmentent votre production d'insuline et puis votre diabète sera réglé. Donc, vous voyez, il y a moyen de combattre les choses en modifiant la fonctionnement dont l'organisme lie son génome. Et si on vous dit, par exemple, que dans votre groupe, si vous faites des enfants, vous avez une probabilité de... Un quart, souvent. Écoutez, je ne vous dis pas qu'on y arrivera à tous les coups. Évidemment, une autre solution, c'est carrément d'aller changer la recette, c'est de changer les gènes. Vous savez que ça a été fait pour les enfants bulles. On sait maintenant corriger le génome des enfants bulles de telle façon qu'ils puissent avoir un système immunitaire qui fonctionne. Vous savez que ça n'a pas marché du premier coup puisque la première fois, on a inséré un gène qui permettait de corriger cette maladie. Malheureusement, il s'est inséré à côté d'un oncogène et du coup, les enfants étaient certes guéris, mais attrapaient des tumeurs et en mouraient. On a recommencé en remettant le gène ailleurs et maintenant, ça marche. Bon, voilà, je pense qu'effectivement, si on ne sait pas changer, avertir le cuisinier, il faut peut-être changer la recette, mais est-ce que, alors après, après, là, la question d'éthique devient tout autre pour moi, c'est de savoir jusqu'à quel point, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire pour régler ce genre de problème ? Parce qu'une autre solution, bien sûr, c'est de faire du tri d'embryon. Quand on commence le tri d'embryon avec ça, on ne sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter. Donc là, on rentre dans des questions qui ne sont plus de l'ordre seulement de la science, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'on s'autorise à faire et est-ce qu'on sait qu'on arrivera jamais vu qu'on se pète des limites entre nous ? Donc du coup, je suis un peu inquiet par rapport à tout ça.